Musique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo haul Donc on est le vendredi 6 décembre Comme vous pouvez certainement l'entendre, j'ai le nez complètement bouclé Je suis enrhumée Et donc c'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo ces 3 derniers jours Donc on parle directement du vlog Vlogmas 2 au 6 Il manquera quelques jours Après j'essaierai de faire attention de vous filmer au mieux tous les jours, au mieux tous les 2 jours J'essaierai de poster une vidéo vraiment régulièrement pour faire un vlogmas Donc vous postez une vidéo tous les jours si possible Voilà, donc là je m'excuse parce que vraiment je suis malade, d'ailleurs je pense que ça doit s'entendre Je suis désolée pour mon nez bouché J'espère que ça ne va pas rendre trop J'espère que ça ne va pas être trop horrible à l'écoute Mais voilà, donc c'est une petite vidéo haul Ça sera aussi une vidéo où je vais faire une petite pâtisserie Et puis vous aurez aussi le menu de ce soir, tout a été tellement chamboulé puisque j'étais malade ces 3 derniers jours Donc ce soir au menu, c'est un plat que j'aurais dû faire à midi mais que je n'ai pas fait parce que j'étais H.S. Et donc je pense que ce soir on va faire la choroba Voilà, et certainement avec un pain à la coriande, voilà, quelque chose comme ça On fera ensemble tout à l'heure Et puis on va faire aussi des gâteaux, enfin un gâteau, enfin quelque chose, un goûter, voilà Donc là, je voulais vous présenter quelques petits achats que j'ai fait à Action et à Babou Lors de ma dernière vidéo, je vous ai dit que je ne rachèterais rien Mais voilà, je suis repassée, j'ai retrouvé des petites choses, vraiment pas grand chose C'est juste quelques petites choses que je voulais prendre Alors certaines choses que je ne vous montre pas là puisque je vais m'en servir pour faire des cadeaux Donc je ne peux pas vous les montrer parce que les personnes avec qui je vais faire des cadeaux Bon, tout simplement voir, sinon, donc voilà, je ne vous les montre pas ici Mais pour commencer, Action, vous voyez, ce n'est pas grand chose Donc Action, j'ai pris deux savons comme ça d'oeuf Donc ceux-là, ils sont au beurre de karité Et les savons d'oeufs, alors les deux savons d'oeufs comme ça, ils sont 1,34€ Voilà, donc comme je vous l'ai dit, on utilise du gel douce Je voulais en acheter en plus à Action, mais je n'ai pas trouvé Il n'y avait rien qui m'intéressait plus que ça Donc je n'ai pas, je pense que j'irai voir au Leclerc Donc j'ai repris des savons comme ça parce qu'on aime bien les savons aussi Les pains de savons comme ça, on aime bien aussi Donc j'ai pris ceux au beurre de karité 1,34€ les deux pains de savon J'ai repris de l'aluminium tout simplement parce que j'en avais plus Et j'avais oublié d'en acheter la dernière fois au Lidl Et il coûte 99 centimes, il y a 18 mètres quand même J'ai pris aussi du désodorisant pour les toilettes Donc là c'est celui que je prends très régulièrement Il coûte 99 centimes je crois, que je ne vous dise pas de bêtises 99 centimes, donc c'est celui que je prends toujours C'est lavande et patchouli Alors voilà, il est sans gaz Et voilà, j'aime beaucoup ce désodorisant Et voilà Un seul spray vraiment Il le parfume très très bien Même dans la maison, je le mets Il est vraiment très très beau Donc ça 99 centimes C'est celui que je prends A chaque fois J'ai repris donc de la crème à la bave d'escargot pour mon fils Ça je vous en avais déjà parlé Pour mon fils ou pour moi aussi d'ailleurs Parce que quand j'ai des petits boutons Je m'en sers aussi Et cette crème, elle est 2,34€ Voilà, donc il en faut très très peu On en met juste un petit peu sur le bouton Voilà, et puis ça soigne Ça le traite assez bien C'est un très très bon produit Cette petite crème à la bave d'escargot Donc voilà, j'ai repris ça Et j'ai voulu tester Donc ces vitamines là Donc c'est Inovite Alors je ne sais plus sur quelle chaîne je les ai vues J'ai vu une youtubeuse en parler Ou c'est peut-être sur un compte Instagram, je ne sais plus Je disais qu'ils étaient vraiment pas mal du tout Donc je les ai pris pour tester Donc ça c'est les multivitamines énergie et système immunitaire Voilà, donc il y a de la vitamine C, etc Donc je ne sais pas si vous voyez bien Parce que j'étais obligé d'allumer la lumière On est en début d'après-midi Mais malheureusement, le ciel est très très couvert Donc j'espère que quand même, vous pourrez voir Assez bien Mais bon, c'est un mélange tout simplement De plusieurs vitamines Donc B, A Voilà Voilà Alors j'espère que là J'ai essayé de vous le mettre comme ça J'espère que vous pourrez voir Voilà Donc à voir, à tester Je ne sais pas combien il y a de C'est une par jour Et il y a une soixantaine de comprimés Et ça, ça ne m'a coûté pas très cher Les gens vont vraiment sauter dessus Les compléments alimentaires 1,95 pour 60 comprimés Donc à tester Je vais faire quelques recherches Et puis je vous en parlerai ultérieurement Donc après, pour ce qui est un peu Noël, etc Donc ce que j'ai pris Donc j'ai repris Comme vous avez dit dans ma vidéo précédente Donc je vous ai dit Si je retrouve un petit ange comme ça Je le reprendrai Voilà Et donc il en restait quelques-uns Donc je l'ai repris aussi des paires Noël Comme ça, en photophore Et donc toujours pareil Je l'ai payé 98 ou 99 centimes 98 centimes Voilà Il est vraiment très 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 joli Et je pense que je vais m'en servir pour Noël Et puis après peut-être que je m'en servirai Sur nos tables de cheveux Voilà Je ne sais pas encore trop Je vais voir En tout cas quelques temps peut-être Mais je le trouve vraiment très joli Voilà Donc j'en ai repris un Je suis très contente de l'avoir retrouvé Donc J'ai repris Parce que c'était dans la semaine Dans la semaine de La semaine d'action C'est la semaine d'action Donc il faisait ses petites Lumières LED comme ça Mais en, vous voyez En forme de perle Donc Alors je ne sais pas encore Trop pour faire Mais voilà Ça j'aimais bien Et c'était vraiment pas très cher Alors je vais vous dire Combien je les ai payé Alors je les ai payé 99 89 centimes Pardon 89 centimes Pour, voilà Il y a 10 LED Donc je ne sais pas encore trop Où je vais les mettre Mais j'ai trouvé Peut-être dans ma chambre Je ne sais pas Sur mon Peut-être que je les mettrai Sur ma tête de lit Ou je l'utiliserai En tout cas Pour En décoration de Noël Quelque chose comme ça Voilà Donc en tout cas 89 centimes Pour 10 LED Voilà On verra bien Ce qu'on fera avec Et J'ai pris Donc ça aussi Non c'était pas dans la semaine Si C'était dans la semaine d'action Donc ça Alors c'est une guirlande lumineuse Avec des petits sapins Comme ça Et Donc Il y a 10 LED Et Elle m'a coûté 1,49€ Donc Lors de mon dernier haul Je vous avais montré Une petite guirlande Avec des petits Pères Noël Et Je me disais Peut-être que j'allais la mettre Au niveau de mon miroir Au dessus de ma table De la salle à manger Mais je pense que Je mettrais plutôt ceux-là Voilà Ils sont un peu plus classiques Et les petits Pères Noël La petite guirlande LED Dans Pères Noël Je pense que je la mettrais Au niveau de ma console Qui se trouve à l'entrée Dans mon entrée Voilà Donc là Voilà Je ne sais pas si vous voyez bien C'est des C'est des petits Donc Des petits sapins Mais En 3D Vous voyez Voilà Donc voilà J'ai pris ça Et puis aussi Pour la semaine d'action Il y avait ces bougies Très très jolies Moi je les ai trouvées Je les trouve vraiment très belles Donc c'est des bougies Bien sûr À pile à LED Voilà Et donc J'ai pris J'ai pris une de chaque taille Et donc Et c'est de la cire en plus C'est de la cire Vous voyez la petite bougie À l'intérieur Alors c'est cette forme De petite bougie Comme si la flamme vacillait Et là Donc ça Je l'ai Donc La petite Donc la petite Comme ça Qui est Hauteur 9 cm J'ai payé 77 centimes Donc vraiment Pas cher du tout Et la plus grande Et la plus grande De 13 cm Je l'ai payé 99 centimes Voilà Alors moi j'aime bien Ces petites bougies Parce que Ça fait Ça garde quand même L'ambiance de la bougie Sans pour autant Avoir peur Voilà Que ça brûle Ou quoi que ce soit Et voilà Je trouve ça Plutôt sympa Surtout pour les fêtes Quand on en met un peu partout On risque pas De mettre le feu Ou quoi que ce soit Voilà donc pour ça Et aussi Donc j'ai pris Simplement Deux rouleaux De papier De papier cadeau Donc le papier cadeau M'a coûté 69 centimes L'unité Et voilà Simplement J'en ai encore De l'année dernière Donc j'en ai pas besoin D'énormément Et voilà C'était simplement Au cas où On sait jamais Des fois Voilà Je vais pas me retrouver A faire mes cadeaux Et puis à plus A rien avoir Comme paquet cadeau Et à courir partout Pour en acheter Et souvent Quand ça nous arrive Ce genre de choses Je sais pas si ça vous est déjà arrivé Moi ça m'est déjà arrivé Et ben Il reste que du papier Papier cadeau Moche Enfin Vraiment le genre de papier cadeau Qu'à la base On aurait pas acheté Et ben il reste plus que ça Ou sinon il faut faire le tour de la terre Pour réussir à trouver Un papier cadeau A peu près correct Donc là maintenant Je prends toujours de l'avant J'en achète toujours deux J'en ai Ils m'en restent pas mal Donc voilà Je sais même pas si je vais les ouvrir Mais en tout cas Je les ai Et cela me plaise J'aurais pas à aller acheter Un papier cadeau Moche Voilà Mais c'est des basiques Je sais pas si vous voyez bien C'est vraiment des basiques Moi j'aime bien les papiers cadeau Qui représentent vraiment Noël Voilà Donc là Il y a des petites maisons Des sapins Etc Des petits pères Noël Et puis Sur celui-ci C'est vraiment Des guirlandes Vous voyez Du haut Des flocons de neige Voilà Donc le papier cadeau Il fait Donc 70 x 300 300 cm Voilà 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 pour les petits achats Que j'ai fait à Action Et puis je vous montre Ce que j'ai acheté à Babou Donc voilà mes petits achats Donc les petits achats Que j'ai fait Donc à Babou Donc vraiment pas grand chose Que vous pouvez constater Donc j'ai repris Parce que l'année dernière J'ai utilisé ce qui me restait Et ça dure assez longtemps Mais voilà Au bout d'un moment Vous savez Ils ne collent plus Donc moi Ceux que j'avais J'ai des plaquettes comme ça Je ne sais pas Et je les ai dû les garder Trois ans Voilà Puis après ils ne collaient plus Donc j'ai utilisé les derniers L'année dernière En tout cas Ceux qui collaient Et le reste je les avais jetés Parce que ça ne collait pas vraiment Et donc J'en ai racheté Cette année Donc là Vous savez Ces petites étiquettes Où on met le nom Le dessinateur du cadeau Etc Et puis Le dessinateur Et l'expéditeur Celui qui fait le cadeau Je les ai trouvé plutôt sympa Plutôt assez neutre Donc C'est des petites étiquettes Comme ça Dorées Donc il y a un peu de tout Vous voyez Et il y en a à l'intérieur Il y en a 100 Donc je pense que voilà Il y en a pour pas mal de temps On est tranquille Pendant un petit moment Et ça Ces petites étiquettes Je les ai payées 1 euro pour des 100 Voilà Je ne sais pas si vous voyez bien 1 euro des 100 Voilà Donc J'ai pris aussi des Des accroches couronne en métal Donc Ça J'avais vu ça Dans une des vidéos De Christy En toute simplicité C'est une youtubeuse Je lui fais un petit coucou Si elle passe par ma chaîne Et j'avais vu Qu'elle avait Qu'elle avait effectivement Trouver Je ne sais plus Dans quel magasin Ça fait un petit moment Sa vidéo Qu'elle avait trouvé Donc des Des petites Des accroches comme ça En métal Avec des petites reines Ou avec des reines Ou avec des pernouelles Ou des sapins Je ne sais plus Ce qu'elle avait trouvé Je ne sais plus Si c'était un Jiffy Ou dans un autre magasin Et voilà J'avais trouvé ça Plutôt sympa Et c'est vrai que moi Généralement Quand je mets mes couronnes Je mets tout simplement Un bout de scotch Pour la tenir Et c'est vrai Que voilà Je trouve qu'effectivement C'est plus joli C'est plus sympa Et puis en plus On peut les utiliser Au courant tout au long De l'année Pour simplement Pendre autre chose Sur une porte Une décoration Que nous même On aura fait Autour d'une couronne Qui représenterait Plus le printemps Ou l'automne Etc Donc voilà J'ai trouvé Que c'était pas mal Du tout Et puis je ne pense pas Les utiliser Que pour Noël En fin de compte Je pense que Je vais les utiliser Toute l'année Au moins l'une d'entre elles A ma porte Donc voilà Donc ça Je les ai payé 1,50€ Il me semble 1,49€ 1,49€ Donc j'ai pris Un bordeaux Qui fait plus Noël Vous voyez Il est un peu Un peu chromé Un peu métallique Et j'ai pris Un noir Tout simple Que je pense Que je réutiliserai Celui-ci par contre Tout au long de l'année Voilà Et voilà ce que j'ai pris Alors J'ai pris Une guirlande de perles Donc 18 mètres Et la guirlande de perles 18 mètres Elle m'a coûté La guirlande de perles 18 mètres Elle m'a coûté 2,99€ Donc environ 3 euros Pas très très cher Alors vous voyez C'est des petites perles blanches Alors je ne mets pas de guirlande Sur mon sapin Je mets juste ça Et peut-être un peu de ruban Donc cette année On va garder le sapin Qu'on avait l'an dernier C'est un sapin Qui n'est pas Très très grand Et je pense qu'après Justement Noël Vers le 26 ou le 27 Je m'achèterai Un plus grand sapin Parce qu'ils seront Moitié prix tout simplement Ils ne sont pas très chers Là ils sont aux alentours D'une trentaine d'euros A Babou Ou ceux qui font A peu près 1 mètre 80 Vous voyez Ils sont à peu près A une trentaine d'euros 35 euros Même à Action aussi Il y en avait à un moment Des artificiels Avec des petites lumières Et choses comme ça Et je pense tout simplement Les acheter après Noël Parce que je sais Qu'il y en a toujours Et que Si je ne se trouve pas A Babou Je se trouverai A Égifi Ou je se trouverai Dans un autre Dans un autre magasin Des sapins Qui seront soldés Donc voilà Donc on va faire Cette année encore Avec notre sapin Qui n'est pas très grand Qui doit faire 1 mètre 50 Quelque chose comme ça Un peu plus peut-être Et puis Dès que les fêtes sont passées J'achèterai Un nouveau sapin Pour l'année prochaine Voilà Donc là J'ai les guirlandes de perles 18 mètres Voilà Et on va le mettre Tout autour Et ce sera Je pense que ça sera bien Avec les couleurs Qu'on a Au niveau Des boules de Noël Alors Après ce sont des choses Qui ne sont pas Vraiment pour Noël Même si je vais les utiliser Là pour Noël C'est donc Alors je ne sais pas C'est une guirlande ardoise Voilà Alors je vais vous dire Combien je vais payer Et puis je vais vous expliquer Ce que je vais en faire Alors je vais payer 1,49€ Alors c'est une guirlande ardoise Pardon Et Alors Elle fait combien de mètres Il me semble qu'elle fait 130 cm Alors Je ne sais pas Si vous allez bien voir Exactement C'est des petites Vous voyez C'est comme des petits Des petites choses Comme ça En ardoise Je vais essayer de la sortir Mais je ne voudrais pas Je voudrais la remettre Pour ne pas l'abîmer Je vais vous montrer Voilà C'est comme des petits drapeaux Vous voyez Comme ça C'est des petits drapeaux Alors il y a un petit Un petit nœud Pour pouvoir l'accrocher Et puis on peut écrire Des choses Voilà Dessus À la craie Etc Alors moi j'aime beaucoup ça Et je pense que Je la garderais toujours Au dessus Si vous voulez De mon miroir De mon miroir Dans ma salle à manger Et j'échangerais Voilà Selon nos envies Et selon les saisons Donc là Bien sûr Je vais mettre quelque chose Qui a un rapport Avec l'hiver Après je mettrais Certainement Quelque chose Qui a un rapport Avec quand ce sera Noël Certainement je vois Le Noël Quelque chose comme ça Après Une bonne année Effectivement Et puis après Au fur et à mesure De l'année Je pourrais m'en servir Pour écrire Quand c'est des anniversaires De l'anniversaire Joyeux Pas Quand c'est envoyé Voilà Ce genre de choses Et je trouve que Le fait que Elles soient Elles soient Justes Ce sont des petites ardoises Comme ça Simple Ben c'est assez pratique Et puis on peut L'utiliser toute l'année Voilà Donc c'est une petite garante Que j'ai trouvé Super sympathique À prendre Et surtout Qu'elle était Vraiment 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 Pas très chère Puisque Comme je vous ai dit Elle m'a coûté 1,49€ 1,50€ Pour aller fournir Avec une craie Et puis en plus Bon là Ça va être Noël Et je pense que Je rajouterais Peut-être Quelques petites Quelques petites pommes de pain Après vous voyez On peut Au niveau Du fil Ici De la corde On peut ajouter Des petites choses Pour que ce soit Plus représentatif De la saison Voilà Donc je suis assez contente D'avoir trouvé Cette petite ardoise Je vais m'en servir Toute l'année Bien sûr Et puis Pour Noël Mais aussi Toute l'année Voilà Alors comme je vous ai dit Il y a une petite craie Qui est fournie avec Voilà Mais ce qui est bien C'est qu'après on peut acheter Des craies de couleur On peut aussi Les faire avec des craies De couleur Dessus Et donc Les deux dernières choses Que je vais vous montrer Que j'ai acheté Donc à Babou Ce sont des choses Pour le ménage Donc C'est une petite Donc Raquette à vitre Parce que La mienne s'est cassée Tout simplement Et donc Elle s'est cassée Depuis un moment Puis je n'avais pas Racheté une autre Et voilà Et donc là Elle coûtait 99 centimes Elle est assez large Assez grande Vous voyez Elle a une bonne prise en main Et pour 99 centimes J'ai trouvé Qu'elle était plutôt pas mal D'ailleurs Pour tout vous dire Donc c'est la marque House Proud Donc c'est une marque Qu'on trouve beaucoup à Babou Mais vraiment La prise en main Est vraiment bien Donc moi j'aime bien Envoir une raclette à vitre Quand je fais mes vitres Etc Donc voilà C'est pratique ça Ça nettoie bien Ça Voilà Donc Bon bah De toute façon Vous savez à quoi ça sert Voilà Donc j'ai pris ça 99 centimes Et puis J'avais très longtemps Que j'avais envie Tout simplement De tester ces épouses Durables Donc Pour voir Si vraiment Elles durent Déjà dans le temps Et Si c'est vraiment économique Parce que c'est vrai Que moi j'achète Mes épouses J'achète un paquet D'éponge de 4 Puis je change Mon éponge Une fois par semaine Donc Mais voilà C'est vraiment C'est vraiment de la curiosité Alors selon D'éponge Je l'ai payé 1,99€ Donc 2€ Pour 3 éponges Il y a un côté Je ne sais pas si vous voyez Là Qui est plutôt Gratoire Et puis le côté Qui est l'avant Voilà C'est de la microfibre Je pense tout simplement Donc Elles sont laveur en machine Ces épouses sont laveur en machine Donc nettoyées plus rapidement Et beaucoup plus facilement Lavable en machine Il ne faut pas utiliser D'eau javel Donc À base de chlore Et d'adoucissant Le sèche-linge Il passe au sèche-linge À basse température Donc on peut les passer au lave-vaisselle Apparemment pour les laver Ce que je fais moi Des fois avec mes éponges Avec mes éponges normales Voilà Quand je les passe au lave-vaisselle Des fois Pour qu'elles soient vraiment Nettoyées impeccablement Et Donc il y a un côté Pour récurer Pour récurer la saleté Tenace Et les tâches Et l'autre côté Pour essuyer et nettoyer Ces éponges multi-usages Elles sont Qu'est-ce qu'ils disent ? Elles sont idéales Pour tout le nettoyage Dans la maison Mais voilà Donc Mais moi c'est vraiment J'ai vraiment très envie Ça fait longtemps Que j'avais envie de tester Ces éponges durables Je les avais vu plusieurs fois Au Leclerc J'en avais déjà vu J'en avais vu aussi Dans d'autres magasins Je sais pas Peut-être Jiffy Ou La Foirefouille Je sais plus Mais voilà J'avais envie de tester Là j'étais 1,99€ Je me suis dit C'était le moment Voilà Donc je vous en reparlerai Pour savoir Si elles sont vraiment efficaces Je sais pas ce qu'elles ont à l'intérieur Je sais pas Avec quoi elles sont faites C'est pas écrit Mais je vous en reparlerai Voilà Bah écoutez C'est tout Pour ce petit haut de rapide Et puis on se retrouve Donc Bah en cuisine Pour préparer Un petit goûter A tout de suite Donc on se retrouve dans la cuisine On va faire donc Le goûter Qui va être donc Un gâteau Donc moelleux Aux pommes Et aux amandes Donc c'est un gâteau Qui est assez simple Vous allez voir Donc là je vous présente Les ingrédients Et puis après C'est que de l'assemblage Donc ça va aller assez rapidement Et donc Pour faire ce gâteau Il va nous falloir Donc 3 pommes Golden Des pommes Moi j'ai pris Vous savez Des petites pommes Qu'on aime bien C'est celle-ci là Voilà Une petite pomme Qu'on achète au Lidl Et j'en ai mis 4 Par contre Et je les découpe Avec ce petit ustensile Donc je vous ai déjà parlé D'ailleurs si vous trouvez N'hésitez pas Je les ai arrosées D'un demi jus de citron Pour pas qu'il noircisse rapidement Donc 3 ou 4 pommes Voilà Il nous faudra Donc 2 ou 3 oeufs Moi j'en mets que 2 100 g 100 g de farine 80 g Donc il nous faudra 80 g de poudre d'amande 20 g de maïzena Normalement la recette Dis 150 g Moi j'ai mis 130 g De beurre Je pense que ce sera bien suffisant Donc 180 g de sucre Comme d'habitude Je mélangerai le sucre blanc Et le sucre persenade Donc moitié-moitié Donc une pincée de vanille en poudre Comme je n'en ai pas Et je mettrai un petit peu Donc de vanille liquide Il nous faudra Un demi sachet Un demi paquet De levure chimique Et il nous faudra Donc du rhum Ou du calvados A hauteur De 2 cuillères à soupe Donc ça fait à peu près Une cuillère à soupe C'est 15 ml à peu près Moi je n'en mettrai pas autant Voilà Donc je vais en profiter Pour utiliser Donc les petites Les petits Les petits flacons Comme ça que j'avais acheté Donc au Lidl Où il y a plusieurs arômes Il y a citron, rhum Amande Orange Et vanille Et donc je vais prendre Je pense un petit flacon Comme ça de rhum Voilà Et je mettrai aussi Je pense aussi Un peu de cannelle Voilà Donc On va tout de suite Commencer la recette Vous allez voir C'est que de l'assemblage C'est ultra rapide Bien sûr Il ne faut pas oublier On fait préchauffer le four A 180-190 degrés Voilà Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc voilà Vous voyez ce que ça donne Ça va C'est assez rapide Comme vous pouvez le voir Donc là On va le mettre Dans le moule Donc j'ai Beurré Et légèrement fariné Voilà Je pense que Je vais prendre Ma mariage Parce que Je n'ai pas y arrivée Avec cette cuillère donc voilà donc bon bien sûr ça va de toute façon c'est allé à la cuisson mais on essaye quand même de répartir au mieux faut qu'il y ait un peu des pommes partout vous voyez ça n'avait pas beaucoup de pâte parce que c'est essentiellement la pâte d'amande voilà voilà donc on va enfourner donc dans le four préchauffé à 180 degrés pendant une car environ 40 minutes et on vient piquer avec un cure-dent ou la pointe d'un couteau pour voir si c'est assez cuit sinon on prendra la cuisson de cinq minutes cinq minutes cinq minutes jusqu'à ce que ce soit bien cuit voilà je vous montre le résultat quand c'est terminé voilà à quoi ressemble le gâteau une fois qu'il est cuit vous voyez que la moitié de sachets de levure ça fait un gâteau qui n'est pas très épais mais vraiment voilà une petite épaisseur c'est vraiment très très bien comme ça et il est délicieux j'ai goûté un petit peu et le rhum est très très présent donc les petites vous savez les petites dosettes la de rhum avec j'ai mis la moitié si vous en avez mettez en la moitié quand vous faites un gâteau quoi c'est pas la peine de mettre toute la petite dosette parce que c'est comme très très fort avec la moitié c'est largement suffisant voilà mais on se retrouve tout à l'heure pour faire une petite soupe aller à tout à l'heure on se retrouve donc pour préparer le repas du soir donc on va faire donc de la chorba donc bien sûr vous retrouverez donc en barre d'infos tous les ingrédients aussi bien pour le gâteau que pour que pour la chorba donc moi la chorba j'ai pris la recette donc j'ai pris la recette sur ce livre autour que je vous ai parlé le robot cuiseur va c'est plus de des petites fiches et donc c'est plein de recettes 365 recettes donc une par jour donc automatiquement ça fonctionne avec les saisons et ce qui est bien c'est qu'il y a aussi une conversion selon le robot vous avez donc si vous avez un coup de le cookie au bas il vous donne la méthode pour faire un cookie au si vous avez le magimix ou le mister cuisine connecte et vous donne la veille là tout simplement la version pour faire avec avec cette ce robot voilà vous avez plusieurs versions avec plusieurs robots donc peu importe le robot vous avez vous pouvez faire les recettes qui qui se trouvent à l'intérieur et moi je vais l'acheter parce que ça tombe super bien puisque comme j'ai et le cookie au et le mister cuisine connecte donc comme ça celui me sert vraiment pour les deux donc là je vais donc c'est cette c'est la recette qui est là donc de la chorba voilà donc moi je vais faire cette recette là voilà donc pour commencer on va donc mettre le cookie au marge donc manuel et et mode donc en mode cuisson classique doré voilà comme d'habitude à la moitié on va rajouter donc de l'huile d'olive et on va commencer donc à faire faire tout simplement la recette alors on va rajouter l'huile d'olive et on va tout simplement voilà donc à peu près deux bonnes cuillères à soupe et donc je vais mettre des égliettes de poulet j'en ai environ 300 grammes pour mettre de l'agneau aussi c'est 300 grammes voilà donc là je vais rajouter donc mon oignon que j'ai coupé en morceaux avec l'ail voilà dans le nouvel appareil que j'ai acheté au riddle et qui est tout simplement vraiment super donc bon il y aura quelques c'est pas bien grave voilà l'ail d'oignon voilà et la viande que vous aurez choisie ce qu'on va faire revenir environ 100 minutes voilà donc là j'ai un oignon et deux goûts d'ail et 300 je n'en ai un peu plus 300 à peu près 325 grammes ou 300 grammes environ 300 grammes de viande voilà alors je vais modifier un petit peu la recette puisqu'il faut mettre de la menthe et de la coriandre donc je n'ai pas de coriandre de fraîche donc on va mettre de la coriandre moulu et je ne mettrai pas de menthe voilà je ne mettrai pas de menthe et je ne mettrai pas de menthe moi mais la recette que vous retrouverez en barre d'infos il y aura bien sûr vraiment de la liste des ingrédients comme il est dans le livre comme il est stipulé dans le livre voilà donc on fait bien venir là je pense encore une ou deux minutes voilà alors j'adore mon mister cuisine connect vraiment c'est un appareil excusez moi j'ai le nez bouché donc je parle vraiment du nez mais je suis enrhumée mais j'adore mon mister cuisine connect mais honnêtement mon Foukeo je ne pouvais pas m'en passer parce que j'aurais pu faire des repas rapides voilà assez rapidement il n'y a rien de mieux que le Foukeo moi j'adore cet appareil vraiment je trouve vraiment génial après le mister cuisine c'est vraiment complètement autre chose c'est une toute autre façon de cuisiner et c'est tout aussi agréable mais je ne pourrais vraiment jamais plus me passer de mon Foukeo ça c'est sûr et certain donc là j'ai laissé dorer environ 100 minutes on va ajouter les pois chiches donc j'ai 200 grammes de pois chiches cuit je les ai rincés voilà donc on va remuer alors là c'est une recette pour 4 personnes nous j'ai fait un pain au céréale donc on va le manger avec un pain au céréale donc là on va rajouter les vermicelles normalement c'est des vermicelles qu'ils mettent dans la recette moi je vais rajouter des petites langues d'oiseaux comme ça voilà mais vous pouvez rajouter des vermicelles si vous avez donc là il y a 150 grammes voilà on va mettre la pulpe de tomate la pulpe de tomate donc ils disent 400 grammes moi je vais mettre une brique de 500 grammes donc là j'ai mis une brique de 500 grammes je vais remuer un peu je vais mettre les courgettes et je vais mettre les épices donc là j'ai deux courgettes coupées en morceaux alors vous pouvez les hacher si vous voulez moi je préfère avoir des morceaux donc là il y a deux courgettes on remue on va rajouter donc du sel donc on va mettre deux cuillères à café voilà le sel on va ajouter du poivre donc je dirai une cuillère à café une à deux cuillères à café comme vous aimez nous on aime bien poivrer voilà on va rajouter du singembre donc là moi je dirai plutôt une petite cuillère à café hop là voilà on va rajouter du raselle à noot donc eux ils disent le raselle à noot c'est l'épice comme ça c'est un mélange d'épices ils disent une cuillère à café donc j'adore ça sent super bon moi je vous dis tout de suite je mets deux cuillères à café parce que je trouve qu'il sent trop trop bon c'est trop trop bon j'adore cette épice voilà voilà et donc on va ajouter un peu de coriandre moulue voilà je dirai une cuillère à café voilà on va remuer on va remuer tout ça pour que les épices se mélangent bien partout voilà et après on va simplement rajouter de l'eau donc eux ils disent 200 minutes d'eau mais moi je pense que j'en mette un peu plus donc on va rajouter un peu plus pour qu'on en ait quand même je peux rajouter le double moi je vais mettre 400 minutes d'eau voilà pour qu'on puisse tous avoir quand même un bol de soupe conséquent voilà donc je mets la cuisson sous pression pendant 10 minutes alors on va ouvrir pour voir ce que ça donne cette soupe alors on va remuer voilà pour qu'on puisse avoir les on va remuer tout simplement je vais goûter pour voir si vous voyez c'est vraiment une très belle soupe je vais goûter pour voir si si au niveau de l'assaisonnement ça va alors elle est super bonne vraiment super bonne mais ça manque un peu de sel pour moi donc je vais rajouter une petite cuillère à café de sel voilà mon pain en céréales il me reste combien de temps ? il me reste environ 30 minutes avant qu'il soit cuit donc c'est parfait donc c'est parfait je vais simplement éteindre et je le ferai réchauffer je pense voilà là c'est parfait voilà c'est vraiment très 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 beau voilà voilà écoutez j'espère que la vidéo vous a plu je vous mettrai certainement une photo sur insta du bol de la version dans le bol j'espère que la vidéo vous a plu surtout n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à partager la vidéo en attendant nous on se retrouve demain pour une prochaine vidéo et surtout prenez bien 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 soin de vous bye bye